bonjour à tous c'était un grand plaisir pour nous de vous retrouver on est en direct du stade municipal votre avis pierre sur ce que peut réaliser cette équipe sur sa pelouse aujourd'hui je vois qu'ils font le bonheur de leur entraîneur en début de saison et pourquoi pas rêver une qualification pour une coupe européenne et avant ce match l'équipe locale est tout simplement la meilleure défense du championnat et l'entraîneur qui compte évidemment sur cette solidité défensive pour donner confiance au milieu de terrain et aux attaquants quand derrière on est calme ben on est plus serein devant c'est logique quand on regarde la composition de cette équipe on serait vraiment étonné de l'avoir laissé le ballon à l'adversaire ça on n'est pas du genre à attendre les erreurs ou les mauvaises places de l'adversaire mais plutôt à aller les provoquer soi même ça fait longtemps qu'elle joue comme ça cette équipe alors cette équipe elle est précédée d'une réputation très peu flatteuse c'est une équipe qui joue bas qui a tendance à fermer le jeu c'est pas la fête à de nous ça doit traduire un manque de confiance de la part d'un entraîneur ou alors peut-être qu'il pense que ces joueurs ne sont pas capables de proposer autre chose bref on va se régaler l'équipe a priori en forme on rappelle qu'elle s'est imposée à l'extérieur lors de son dernier match succès acquis sur le score de 3 0 les joueurs sont en confiance ils peuvent renouveler leurs performances ouais la frappe oh le poteau et ça sort si ça me joue sur les moussons dedans la remise direct c'est bien vu le stermann bon attention c'est pas fini et il a toujours ballon on s'approche de la zone de vérité le centre au second poteau c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien ce stade qui n'accueille pas que des matchs de foot un pierre non est assez polyvalent en plus fait les tribunes sont bien abrité c'est que c'est quoi les pratiques quand il pleut avec un tir où elle arrive du gardien prise de balle parfaite le stermann la ramener le jeu dans l'axe la côte poule saine ouais le but l'ouverture du score ce match à la joie du buteur regarde moi ça les supporters sont plutôt contents eux aussi on revoit cette tête superbe pierre timing parfait hervé le centre était très bon le réalisateur qui nous remontre ce but le stermann elle est peut-être une bonne occasion ils prennent leur temps ils posent le jeu un bien donné ce ballon mais le danger est écarté au labo et la tentative au but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaire c'est pas terminé même si ce sera dur et ça fait deux buts coups sur coups à ça va bien pour eux le but sous un autre angle l'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules en profondeur oui bien vu corner le ballon est sorti des limites du terrain on est bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty attention au corner le gardien qui boxe le ballon elle la voilà la frappe ce défenseur qui touche le ballon en dernier corner donc le corner en direction du point de pénalty le gardien qui s'interpose sur cette tête on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie et le bel arrêt la du gardien mais ça peut revenir l'arbitre qui accorde le corner le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets un bon sens jeu quand on est attiré au coeur de la surface monsieur paulsen sur les moussandas la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu et le but ils ont réussi à faire le décalage le 138 était parfait la conclusion aussi le gardien qui s'interpose une première fois mais qui dans un deuxième temps est battu il n'y a pas pu capter la balle et le joueur a bien suivi derrière c'est un buteur de temps notre réalisateur qui nous montre le bout avec une autre caméra et un plutôt content l'entraîneur du match qu'est en train de faire son équipe il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse il est bien placé peut centrer elle la voilà la frappe au lait de justesse il a repris le ballon c'est bien donné ça choisi la frappe ballon capté par le gardien et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel il a levé son ballon ah ouais c'est bien fait ça voilà c'est terminé à l'instant l'arbitre qui vient de s'y fait la fin le match qui se termine avec un excellent résultat pour eux une équipe à domicile qui s'impose donc on connaissait la solidité défensive de cette équipe aujourd'hui c'est la ligne d'attaque qui a été particulièrement efficace devant le but pour le laitre qui s'impose C'est vraiment le choc qu'il y a dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de l'inénarrable Pierre Menex pour vous faire vivre ce match. Ça va Pierre ? Oui, bonjour Hervé, bonjour à tous. On va regarder tout ça tranquillement et on espère se régaler quand même. Un match n'est pas manqué aujourd'hui avec le FC Bruges face à Anderlecht. Pierre, vous pensez quoi de cette équipe qui se déplace aujourd'hui ? Excellent départ dans ce championnat pour cette équipe qui est bien partie vraiment pour exploser les objectifs cette année. Un petit pronostic peut-être Pierre ? Je l'attendais celle-là. Pour moi ça ne se voit pas grand chose, les deux formations sont du même niveau. Ça peut se jouer sur un coup de pied arrêté cette affaire. Comme ça tu vois je ne me mouille pas trop. L'équipe à domicile, donc voici la composition. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se positionner en 3-5-2. Ouais c'est bien pour créer le surnombre au milieu, mais bon, moi le problème avec le 3-5-2 c'est que soit on défend à 3, soit on défend à 5. Pour faire ça un peu bâtard. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. C'est une formation qui s'était imposée à domicile lors de son dernier match. Une victoire intéressante, acquise sur un beau score de 3-0. Mais là, l'adversaire est quand même d'un autre calibre. C'est un petit peu court sur ce ballon. Oui, mais il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. C'est bien dégagé le vent, il va pouvoir s'enfoncer. C'est bien dégagé le vent, il va pouvoir s'enfoncer. Francis Amourzou. C'est un boulevard qui s'ouvre devant lui. Oui, ça circule bien, on reconstruise tranquillement. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc. Un corner, Jacob Pulsen. Oui, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Adrien, très belle. Il a tout le couloir devant lui. Un centre, il a vu ses coéquipiers. Oui, bon arrêt sur cette tête. La voie est libre. Avec un tir. Et le ballon bloqué par le gardien. Marius Nakamba. Andréa Samaris. L'arbitre laisse davantage, il va pouvoir centrer. L'arbitre qui intervient, ce sera un coup franc. Et finalement, l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre. Oui, parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le fonctionner davantage, on ne peut pas pour le moment. Allez à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayez de vite relancer son équipe. Oh oui, encore une bonne passe. Ouais, mais là, non, pas vraiment. Andréa Samaris. Là, ce ballon qui finit loin du but. C'est dans le paquet. Ah, c'est pour personne. Allez, un centre, un centre. Ouais, joli contre du défenseur. Adrien Trébel. Le remplacement qui a été demandé la bonne passe. Il cherche un coéquipier dans la surface. Superbe intervention du gardien. La tête était très bien ajustée. On n'était pas loin du but, là. Le centre vers ses coéquipiers. Le dégagement pour éloigner le danger. Une prestation assez moyenne, on va dire. On va voir si sa sortie change quelque chose dans le match. Il est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Et voilà, il y a une ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Et il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On va être aussi prêt. Ça fait souvent but. Oui, mais bon, il y a l'intuition. Ça compte aussi dans le foot. On voit ce but sous un autre angle. Et il a éliminé, attention. Ouais, joli, l'une, deux. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Travers. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. C'est son deuxième but, son deuxième but personnel en ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé ? Il est là pour récupérer ce ballon. Le centre en retrait. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Et encore un but, histoire de parachever cette belle victoire. Histoire de passer aussi les dernières minutes vraiment tranquille. Percevus, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Monsieur Paulsen, on est bien à la technique, voilà. La classe, puis alors sans problème, tout dans le velours. Oh oui, attention ! Oh, le voilà ! On va pas changer grand-chose à ce match. Mais bon, ce but, c'est toujours ça de pris. D'abord, il y a cette belle circulation de balles. Après, le buteur est parfaitement lancé. Il n'y a plus que le gardien à battre. Il n'y a rien à jeter dans cette action. Alors, un but reste un but, mais l'importance de celui-ci est quand même toute relative. Réaction trop tardive. Mais bon, l'addition aura l'air moins lourde comme ça, c'est déjà ça. Et là, il y a une bonne passe. Il prend sa chance. Bien repoussé par la défense. Attention à la frappe. Cornet à suivre. Le corner, le ballon en pleine surface. L'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match. C'est une défaite qui va faire mal, surtout face à un grand rival. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Belle prestation de sa part, vraiment. Avec deux buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui. Il a bien raison. Il a bien raison. La victoire dans la poche. C'est parti. 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 Il cherche un coéquipier dans la surface. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. Quelle action Pierre. Surtout quelle finition. Oui c'est vrai. Tout est parfait. Le centre, la reprise de volet. Timing exceptionnel. Oui il a tout le couloir devant lui. Ils construisent, ils font tourner. Allez l'occasion de réduire l'écart. Elia Raffaïloff. Attention ça peut faire but. Oh il attrape le montant. Ah oui le tir. Ah le tir est raté mais on sent qu'ils ont vraiment envie de marquer un but de plus. Ah oui c'est le jeu. Il y a Raffaïloff. Oui la frappe. Oh le ballon tuer, le poteau. Et voilà c'est fini. La rencontre est terminée. Les joueurs qui quittent le terrain avec le masque bien sûr. On a eu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus son équipe gagne. On a le constat est assez simple pour lui. Un but quasiment à doublé. Il s'en est fallu de quelques centimètres. La photo poteau. Peu importe. Son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue à vous qui avez choisi de suivre ce match avec nous. avec Pierre Ménès qui est à mes côtés bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Hervé. Content d'être là. J'espère qu'on va se régaler. Du lourd au programme aujourd'hui avec Genk face à Anderlecht. Pierre, vous attendez quoi de la part de ces joueurs pour ce match à l'extérieur ? Il y a une saison satisfaisante pour ce groupe qui peut continuer à rêver d'une Coupe d'Europe en fin de saison. L'équipe est sur les bons rails. Un match qui s'annonce plutôt serré, on peut dire ça Pierre ? Oui, sur le papier ça sent le nul à plein nez. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Va faire un pronostic avec ça toi. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur à 4-3-3. C'est sans surprise mais c'est risqué en fait. Tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Il va découvrir à présent la composition de l'équipe visiteuse. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Et l'un des enjeux de ce match, ce sera aussi de prouver qu'ils se sont remis de cette récente défaite à domicile. Ce match n'est évidemment pas un bon souvenir pour cette équipe qui avait perdu 3-1. Mais j'imagine qu'il y aura du mieux face à un adversaire plus à leur portée aujourd'hui. Malinowski Malinowski Pas facile pour le gardien mais il s'est interposé. Oui, il a senti grand jeu sur cette tête. Andréas Pereira Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. L'occasion pour prendre les deux bancs. Voilà Alice Amata Il choisit la frappe Et voilà il y est ! L'ouverture du score dans cette rencontre ! Et ça c'est un but qui va tout changer ! On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé Pierre ! Il a filé droit le ballon dans la licarde. Il n'y a rien à faire sur un tiers comme ça. On voit ce but sous un autre angle. Il est mort. Il est mort. Ah oui c'est bien fait ça ! Il sauve Paulsen ! Il sauve Paulsen ! Corner en déclarer l'arbitre. Le corner, le ballon en pleine surface. Avec un tir. J'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste mais c'était trop... Emre est mort. Il souffre Paulsen. Ah oui il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh non ! Légalisation ! Légalisation Pierre ! Les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien. Ouais, exploit individuel. Belle preuve de sang froid dans le dernier geste. Malinowski. Il ne donnera rien du tout. Ce centre a par une sortie de but. Malinowski. Oh c'est bien donné ça. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. 기대� des drivengli ? Malinowski. Malinowski. Il a des bonnes possibilités là on l'attaque. Le tire. corner ça peut donner une occasion de but. allez le corner est tiré au coeur de la surface et il envoie le ballon très loin attention le centre attention à la frappe voilà alice avata le corner ça peut être dangereux le corner le ballon qui arrive au point de pénalty une fausse alerte finalement non c'est pas très bien joué il n'a pas cadré peut-être une situation intéressante la construise font tourner la frappe il rate cette occasion il pouvait passer devant sur cette action monsieur poulsen ouais lumineux cette passe le bon ballon on a tout en finesse c'est parfait quelle preuve de sang froid important ce but juste avant la mi-temps importance capitale même psychologiquement c'est dur à encaisser et surtout ça change complètement la donne pour la longue période l'organisateur qui nous remontre ce but on va enfoncer des portes ouvertes mais vraiment à la bonne inspiration sur cette passe sur ce ralenti on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien voilà alice amata oui il y avait un espace il l'a vu mais en jeu hors jeu hors jeu c'est à leur jeu à la défense qui a eu chaud on va pas belle c'est pas ça c'est cadeau c'est bien dégagé devant la poire sont foncés le souffle poulsen et ça file en corner ah il est donc remplacé quel match pour lui aujourd'hui il a pratiquement tout réussi il ya des jours comme ça où il marche sur l'eau le corner en direction du point de pénalty malinowski il prend sa chance c'est un corner à suivre et le tireur qui a visé à la zone du point attention à la frappe le ballon qui sort ce sera un nouveau corner qui va arriver en plein milieu de la surface allez faut qu'il lève la tête parce qu'il ya du soutien le centre qui sort directement en sortie de but attention il a du champ devant lui on voit bien qu'il ne sait peut-être l'égalisation l'arrêt du gardien magnifique c'est incroyable hervé c'est un arrêt de handballer qui vient de nous faire super le public qui sent que c'est le moment de concrétiser cette belle séquence voilà alice amata on s'affronne le cadre il n'a pas voulu la joue en force il aurait peut-être dû voilà alice amata dont gala voilà alice amata dans le but l'égalisation auquel ce match et voilà tout est à refaire avec ce but je sais pas s'ils étaient un peu déconcentré ou pas mais là ce but l'égalisateur en fin de rencontre est quand même bien dommageable le but sous un autre angle quatre minutes de temps additionnel allez quatre minutes pour y croire encore on a l'air d'y croire dur comme fer dans le public manque un but à son équipe et la frappe il attrape le montant et bien on va se séparer sur ce score nul puisque l'arbitre siffle à l'instant la fin de la partie qu'est ce que vous avez pensé de ce match pire équilibré on a vu des belles choses dont un peu moins bonne allez c'est un point de prix il vient de signer un match vraiment de toute beauté il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté même si ça n'a pas suffit pour décrocher la victoire je crois que ses partenaires peuvent leur merci d'avoir marqué deux bouts aujourd'hui parce que sans ça c'est peut-être la défaite qui guettait cette équipe c'est parti 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 c'est parti